Cours de langue et de civilisation française. La nouvelle édition. Troisième partie. Leçon 26 à leçon 35. L'alphabet phonétique international. D'après le classement de M. Pierre Fouché, directeur de l'Institut de phonétique. 1. Voyelle, orale, simple. 2. I. Si. Pyjama. 3. E. Fermé. 4. Été. 5. Être. 5. Être. Crème. 6. A. Antérieur. 7. A. Postérieur. 8. O. Ouvert. Or. O. Fermé. 0. O. 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 2. Voyelle, orale, composée. U. Égal. O. Pour les lèvres. I. Pour la langue. Tu. E. E. Égal. O. O. Pour les lèvres. E. Pour la langue. Bleu. E. Égal. O. Pour les lèvres. E. Pour la langue. 1. Heure. 3. E. Dit muet. E. Premier. 4. Voyelle, orale, nasale. 1. Produit avec voyelle orale simple. E. 20. 1. En. Produit avec voyelle orale simple. A. En. On. Produit avec voyelle orale simple. O. On. Un. Produit avec voyelle orale composée. E. E. Brun. 5. Semi-voyelle. OUI. LUI. Pied. 6. Consonne. B. Bas. 2. Dur. Feu. Fort. Faire. Gueux. Gant. Je. Jeune. Gigot. Mangeons. Que. Corps. Cinq. Qui. Kilo. Éco. Le. Le. Me. 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 Ni. Pe. Papa. Re. Or. Se. 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 Commençons. Bis. Te. Tu. Théâtre. Ve. Ve. Vous. Se. Disons. Zéro. Dixième. Che. Cha. Schéma. Nie. Peigne. Le. Signe. Deux. Point. Marque. Un. Allongement. De la. Voyelle. Le. Signe. Un. Point. Marque. Un. Demi. Allongement. La. Chaise. Pierre. Page. Soixante. Quatorze. Dialogue. Un. À la gare. À quelle heure part le train pour Paris, s'il vous plaît? Vous avez une intensité à quatorze heures quinze et l'autre à dix sept heures dix. Une seconde pour l'intensité de dix sept heures dix, je vous prie. Voilà, monsieur. Est-ce que je peux retenir une place? Oui, au guichet trois, près du bureau de renseignement. Au guichet trois. Je désire une place pour l'intensité. De ce soir, je voyage en seconde. Voici mon billet. Voulez-vous un coin côté fenêtre ou côté couloir? Côté couloir. Alors, voiture huit, place vingt-sept. Voici votre ticket garde-place. À un employé. Pardon, monsieur. Quel bagage pourrais-je prendre dans mon compartiment? Vous pourrez prendre seulement les petits bagages. Faites enregistrer vos grandes valises et votre mâle au guichet sept, à droite. Les valises et la mâle voyageront dans le fourgon à bagages. Merci, monsieur. À votre service. De l'arrivée du train. Papa, à quelle heure arriveront ma tante et mes cousins? L'entrain doit arriver à 19h30. Il n'a pas de retard. Oh, déjà 18h30. Il est temps d'aller à la gare. Pardon. Au guichet. Deux billets de guet, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Combien? Deux euros. Merci, monsieur. Marie, tu donneras les billets au contrôleur. Pardon, monsieur. Où est le train de Sherbourg, s'il vous plaît? Le train n'est pas arrivé. Attendez un quart d'heure. Il entrera sur la voie 5. Merci. Mon enfant, veux-tu t'asseoir dans la salle d'attente? Ou prendre un café au buffet? Non, papa. Restons ici. Quel est ce train? C'est le train de Rouen qui va partir. Attention, porteur. Que de monde, que de bruit. Marie, passons sur le quai. Voilà le train de t'attente. Trois à l'hôtel. Je désire une chambre à un lit avec salle de bain. Je regrette, mais toutes nos chambres avec salle de bain sont occupées. Nous avons seulement deux chambres libres avec eau chaude et eau froide. L'une est au premier étage, l'autre est au cinquième. Quel est le prix de vos chambres au mois? Nous ne louons pas au mois, mais à la journée. La chambre du premier est très belle, elle donne sur l'avenue. Le prix est de... 40 euros. Par jour, de midi à midi. Et la chambre du cinquième? Oh, elle est petite, mais elle est aussi claire et moins chère. 20 euros. Par jour. Je prends cette chambre. Bon, c'est le numéro 247. Voici la clé. L'ascenseur est à gauche. Le garçon montra avec vous. Paul, conduisez, monsieur, au 247. Voici ses valises. 4, devant le guichet. Une première, s'il vous plaît. Une seconde. Une première. Une seconde. Mais je vous demande une première. Mais je vous prie d'attendre une seconde. Page 114. Dialogue. Hein? Au restaurant. Bonjour, monsieur. Voici une table libre. Merci. La carte, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que vous prendrez? Un hors d'oeuvre pour commencer. Des sardines à l'huile. Et ensuite? Qu'y a-t-il au menu? Un gigot de mouton? Un beefsteak? Donnez-moi un beefsteak aux pommes. Très bien, monsieur. Pas de légumes? Si. Des haricots verts. De la salade. Et puis, vous me servirez un bon fromage. Gruyère? Du gruyère, bris, camembert? Du gruyère. Bien, monsieur. Pour le dessert, je vous recommande notre tarte maison. Et qu'est-ce que vous boirez? Une demi-bouteille de vin rouge. Deux? Au salon. Ah, bonjour, cher ami. Je suis heureuse de vous voir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même, chère madame? Votre mari, vos enfants? Tout le monde va bien. Mais prenez place. Asseyez-vous dans ce fauteuil près de la cheminée. Vous n'avez pas froid? Oh, il fait chaud chez vous. Mais dehors, il neige. Vite une tasse de thé pour vous réchauffer. Je vais sonner, Marie. Je ne resterai que quelques minutes. Ne vous dérangez pas. Ça ne me dérangera pas, tout est prêt. Merci, Marie. Posez le plateau sur la petite table. Comment aimez-vous le thé, cher ami? Fort ou léger? Très léger. Merci. Un peu de lait? Je préfère le thé à la rue. Sans lait. Du sucre? Oui, un morceau. Et du citron? Non, merci. Prenez une brioche. Oh, elle est délicieuse. Oui, j'achète mes brioches et mes croissants chez le pâtissier de Martin. Je vois. À propos, le fils Martin est-il parti pour le Canada? Oui, la semaine dernière. Encore un petit gâteau? Volontiers. Vous avez de jolies fleurs. J'ai acheté ces roses ce matin. Elles viennent de Nice. Vous allez goûter ma tarte. Un tout petit morceau. Encore un peu de thé? Non, merci. Votre amie, Madame Leblanc, a-t-elle trouvé un appartement? Non. Elle est toujours à l'hôtel. Oh, 7 heures. Excusez-moi, je dois vous quitter. Déjà? Oui. Je vais chercher ma sœur à la gare. Le train arrive à 19h30. Au revoir, chère amie. Un grand merci pour votre aimable acteur. Pouvez-vous venir goûter à la maison, jeudi prochain? Oui, avec plaisir. À jeudi, donc. Mon bon souvenir à votre mari, je vous prie. Une caresse aux enfants. Joli tambour, on revenait de guerre. Joli tambour, on revenait de guerre. Irran, irran, ramadapran. On revenait de guerre. La fille du roi était à sa fenêtre. La fille du roi était à sa fenêtre. Irran, irran, ramadapran. Étais à sa fenêtre. Joli tambour, donnez-moi votre rose. Joli tambour, donnez-moi votre rose. Irran, irran, ramadapran. Donnez-moi votre rose. Sire le roi, donnez-moi votre fille. Sire le roi, donnez-moi votre fille. Irran, irran, ramadapran. Donnez-moi votre fille. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Irran, irran, ramadapran. Tu n'es pas assez riche. Dans mon pays, il y en a de plus jolies. Dans mon pays, il y en a de plus jolies. Irran, irran, ramadapran. Il y en a de plus jolies. Ramadapran.